Bonjour à tous en tout cas, je suis très touché que vous êtes venu aujourd'hui, ça me touche énormément. Que dire de plus, que j'attendais ce moment avec impatience, et Black Day pour moi, comme les autres, c'est un nouveau bébé, une nouvelle histoire, et le plus important, c'est que j'espère que ça va vous plaire, et c'est quand même le but. Donc ça m'a mis 7 ans de travail pour ce court-métrage qui fait 10 minutes 20, j'ai mis tout mon cœur comme tous les autres, et on verra si vous êtes pressé qu'il faut pas. Voilà, et merci de votre venue. Voilà, la tradition pour un comédien, c'est étonné, il faut souvent étonner, c'est vrai que tous les mêmes familles, et Pascal, on vient d'un univers, je veux dire, de lumière de l'humour, et je pense qu'avec le temps et l'âge, il est temps de prouver qu'on ne peut pas venir autre chose. Moi je suis en Espagne depuis plus de 35 ans, et je l'ai rarement vu. Vous avez peur ? Non, mais je trouve que son jeu est différent. Parfois, l'être humain part dans la démence, impossible de revenir dans le passé. Pourquoi tu m'as fait ça ? Trahi, il compte bien le faire payer, car il a décidé de se venger. J'ai trouvé ce film magnifique, c'est-à-dire que j'ai été impressionné par Smaïn, et le rythme du montage, tout se passe dans la tête de ce personnage qu'interprète Smaïn, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est pas parce que j'ai tourné dedans, sinon je serais un peu moins dithyrambique, mais je trouve ce film formidable. Et j'espère qu'il aura une carrière qui amènera Pascal à passer au long métrage, parce qu'il a le tempérament pour faire ça, et le talent. Il t'a pas dit ça ! Je te promets ? Ah, j'adore. T'adore quoi ? Oh, t'es nue ! Bon, Stéphane, arrête maintenant. Alors ça va, je plaisante. Ça suffit. Enfin, mon petit Luc, tu vas pas me dire que t'es jaloux quand même. Bon, allez, on trinque. Allez, trinque ! Qu'est-ce que je pourrais avoir un peu vos impressions sur le film ? J'étais très contente de le voir ce matin. D'accord. Eh, Sudoku ! Tu t'es cru en artefait ou quoi ? Alors, quelle impression vous avez de Pascal, je vous mets à Lucie. On le doit à Pascal. C'est une belle amie. C'est super, oui. Je trouve que c'est vachement bien pour un être médien, un acteur, de surprendre à chaque fois. Là, on a l'occasion de faire un film. Je vais dire, on va profiter de l'oriste à l'art. Un film plus tragique. Et voilà, donc moi j'aime bien être dans l'étonnement. Et puis Black Day, bon, c'est bien foutu, bien monté, violent. Je trouve ça assez violent, moi, quand même. Mais c'est bien, la petite histoire. Ah ouais, ouais, non, mais l'histoire est assez éprouvante, je trouve. On est pris par l'histoire, pris par le montage, pris par les acteurs. On m'a proposé une place à Limoges. J'ai eu peur d'être limogé. Et puis ensuite, bon, un petit job à vivre. C'est sûr que j'aurais été viré. Ce mail est incroyable en plus. C'est vrai qu'il a dit tout à l'heure qu'il espérait qu'on nous avait étonnés, mais il nous a complètement étonnés parce qu'on ne l'a jamais vu comme ça. On ne l'a jamais vu comme ça. Et c'est ça un petit peu l'intérêt aussi de faire des co-métrages avec des jeunes réalisateurs, c'est qu'il nous propose des choses que personne d'autre ne va nous proposer. Nous sommes en présence de M. Pascal Legitimus pour la projection du film Black Day, réalisé par M. Pascal L'Astra Jolie. Donc je vais juste vous demander vos impressions sur le film. Je n'ai pas aimé. Voilà, merci à tous, bonne journée. C'est quelqu'un qui en veut, qui a du talent, qui est passionné, qui aime les acteurs. Il aime ce métier, ça se voit dans les making-of. Black Day, scène 1, plan 5 et 5. Action ! C'est bon. Cut ! C'est bon. Celui-là, je l'ai. Non, non, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un que je suis de loin et de près. Je l'accompagne tout doucement. Il m'appelle, je lui donne des conseils parce que ça vaut le coup. Voilà, c'est de la graine de champion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes seul ? Moi aussi. Je peux m'asseoir à votre table ? Écoutez, une étrangère à ma table, je vous en prie. Merci. Pourquoi moi ? Je le trouve charmant. Merci, je suis flatté. C'est sincère. Quand Pascal, l'astra joli, m'a contacté, je ne le connaissais pas. En fait, il m'a contacté tout bêtement par Facebook, par un ami commun avec lequel j'avais tourné, Alexis Desseaux. Et j'ai lu le scénario et en fait, je me suis dit, bon, honnêtement, je n'étais pas plus excitée que ça. Mais je discute avec Pascal, donc l'astra joli et ce garçon est tellement passionné et on sent qu'il a tellement envie de cinéma depuis tellement longtemps. Il m'a complètement embarquée. Et je lui dis, bon, d'accord, ok. Et je joue avec qui ? India, je ne peux pas te le dire, c'est une surprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment s'est déroulé le tournage ? Est-ce qu'il y a eu des imprévus et autres ? Non, il n'y a pas eu d'imprévus. Ça a été un très, très bon tournage, assez complexe parce que j'ai mis la barre assez haute. Et je trouve que je ne m'en suis pas trop mal tiré puisque pour cette projection privée, je pense qu'on a bien assuré. J'ai eu des très, très bons retours entre autres vous, donc je vous en remercie d'avance. Voilà, donc ça s'est très, très bien goupillé. On a fait un très bon film. C'est vrai que ce film, je l'ai écrit depuis 7 ans. Je l'ai au fond du placard et je me suis décidé de le ressortir en fin 2013. Et on l'a tourné en 2014 et on a pu enfin voir ce beau bébé aujourd'hui. D'accord. Alors vous êtes un passionné de cinéma, autodidacte. Donc vous êtes passionné de cinéma depuis l'âge de 10 ans. Si je vous dis David Fincher. Ma référence, mon dieu, tout simplement. Voilà, no comment. J'ai vu Seven en 1996 parce qu'il était sorti en 1995 aux Etats-Unis, 1996 en France. J'avais vu à Belle Épine avec mon père. Je vais être cru, je suis tombé vraiment raide. Et quand j'ai vu ce film, pour moi, c'était la perfection et un réalisateur hors norme. Et donc pour moi, c'est vraiment ma référence et mon unique référence. Merci. 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 Sous-titrage FR ?